La première version a été que Kadhafi avait déjà reprimé dans le sang. Et c'est un bombard qui a été lancé par Al-Jazeera, à savoir que Kadhafi, avec son aviation, bombardait les manifestants civils à Tripoli. Donc c'est ça qui a été lancé par Al-Jazeera. Il faut signaler qu'Al-Jazeera est la chaîne télé que possède l'émir du Qatar. Et que si Al-Jazeera avait joué un rôle très positif dans la couverture de Gaza ou de l'Irak, et que ses journalistes avaient d'ailleurs été menacés ou attaqués par les États-Unis pour ça, à présent Al-Jazeera a joué un rôle complètement négatif. L'émir du Qatar convoite le gaz de la Libye, les réserves financières de la Libye, et voulait empêcher Kadhafi de construire un grand pôle économique et financier au Proche-Orient, parce que le Qatar a le même projet et donc il y a une rivalité économique. Là derrière, le Qatar veut en fait devenir la grande puissance arabe, tout simplement. Donc Al-Jazeera est une télé qui malheureusement s'est alignée sur l'OTAN et qui a joué comme CNN ou comme TF1 le rôle de la propagande de guerre. Et donc on nous a dit dans un premier temps, Kadhafi a bombardé, mais on ne pouvait en montrer aucune image et pour cause. Il ne s'était rien passé, les satellites russes démontaient. Par la suite, les commissions d'enquête internationale, d'Amnesty, Human Rights Watch, etc., pourtant pas du tout des partisans de Kadhafi, ont dit qu'il ne s'était rien passé de ce genre. Et donc on a vu une deuxième version arriver, c'est que Kadhafi pourrait déclencher un bain de sang. Et évidemment là, c'est du n'importe quoi, parce que vous pouvez arriver plus ou moins à prouver que vous n'avez pas fait un bain de sang, mais comment voulez-vous prouver que vous n'allez pas le faire ? Donc on est dans la mauvaise foi, et on est dans quelque chose qui renverse le système de la preuve. Quand vous allez au tribunal, si on vous accuse d'un crime, c'est l'accusateur qui doit prouver que vous êtes dangereux, que vous faites ce crime. Ce n'est pas vous qui devez prouver que vous n'allez rien faire, c'est aberrant. Donc on était clairement dans ce que j'ai toujours appelé la diabolisation et la propagande de guerre, pour cacher le fait qu'on avait décidé d'attaquer Kadhafi, absolument pas pour protéger les civils, mais pour voler les richesses de la Libye. Il n'a pas déclaré ça par rapport à la population de Benghazi, mais en fait, la phrase sur le bain de sang, c'est une phrase de son fils Saïf el-Islam, et elle a été complètement détournée de sa véritable signification. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit, je cite un peu de mémoire, « Nous devons absolument négocier pour trouver une manière de faire des réformes en Libye, sinon il n'y aura pas 84 morts comme c'était le relevé jusqu'alors, des morts des deux côtés, je signale un parce qu'on va en dire deux mots aussi. » Et il disait, « Si on ne négocie pas, alors il va y avoir des bains de sang. » Et ils sont arrivés. Les violences se sont déchaînées, le grand nombre de morts est arrivé avec l'OTAN et à cause des bombardements de l'OTAN. Donc la phrase du fils de Kadhafi a été complètement détournée de son contexte. En fait, ce qui était soigneusement caché par les médias, c'est que les rebelles, les insurgés de Benghazi n'étaient absolument pas des gens qui faisaient comme à Tunis ou au Caire, qui faisaient des manifestations pacifiques et qui se faisaient abattre comme au Caire, 850 tués, je rappelle. Ce qui s'est passé à Benghazi, c'est qu'immédiatement, on a vu dans les manifestations très provocantes de Benghazi des gens très armés allaient attaquer les policiers, tout ce qui représentait l'autorité, commettre des atrocités épouvantables, attaquer les prisons pour délivrer aussi bien les prisonniers de la mouvance islamiste et extrémiste ayant commis des attentats dans le passé que les mafieux, que les délinquants. Et donc ça a pris directement l'allure d'un soulèvement armé. Vous avez un livre qui vient de sortir à Paris où est interviewé Jean Guisnel, qui était donc l'ancien responsable des services secrets français. Et il dit, je cite, « Les observateurs étrangers ne se sont pas demandé comment des centaines d'hommes sont apparus armés de canons B-7 et B-10, de canons bitubes antiaériens, de mitrailleuses de 500 et 800 et de lances-roquettes individuelles. Après quelques jours. On n'a pas vu des choses comme ça au Caire et à Tunis quand même. Donc il est clair que se confirme ce que j'avais écrit aussi au mois d'avril et que d'autres déjà ont dit avant. C'est un soulèvement armé, préparé par les services secrets de la France et les États-Unis. D'ailleurs, il y a dans la presse de ces pays des aveux comme quoi ces agents secrets étaient là sur le terrain depuis longtemps et encadraient et organisaient tout le mouvement. Donc, quand on parle de la répression de Kadhafi, je ne vais pas dire que tout a été parfait. Les gens à Tripoli m'ont dit que la réaction de la 32e brigade de Kamis à la première de manifestation de Benghazi où il y a eu des tués a été très mauvaise et donc ils déploraient cette réaction de la 32e brigade. Mais il faut dire que tout ça a été pris dans un enchaînement de violences provoquées dont le but n'était pas de protester pacifiquement et de demander plus de démocratie, dont le but était de s'emparer du pouvoir, du pétrole et de l'offrir à Sarkozy et à Obama. Exactement, exactement. C'est ce que nous avions écrit depuis le début. C'est qu'en Libye, l'OTAN a fait une alliance avec Al-Qaïda, avec la section libyenne d'Al-Qaïda. D'ailleurs, dans le livre Libye, OTAN et Média Mensonge qui sort cette semaine, je cite toute une série d'extraits de la CIA, des diplomates américains diffusés par Wikileaks, de différentes sources officielles des États-Unis. Et là, tout le monde dit que oui, ceux qui sont actifs, ceux qui sont à la pointe du combat en Libye, c'est la section libyenne d'Al-Qaïda, des gens qui ont été en Afghanistan ailleurs, qui ont trempé dans des attentats, que Kadhafi a évidemment réprimé comme tous les pays arabes ont réprimé ce mouvement à partir de 1995-1996. À ce moment-là, quand il réprimait ces mouvements, Kadhafi avait le soutien des États-Unis et de tout le monde et maintenant les États-Unis et M. Sarkozy se sont alliés avec les terroristes d'Al-Qaïda. Ça, ça doit être dit clairement. Oui, il a tout à fait raison. Il est clair qu'il y a eu une révolte des peuples arabes qui était tout à fait légitime face à des régimes dictatoriaux corrompus et qui volaient les ressources de leur peuple et qui les condamnaient à la misère. Et donc, ici, c'est tout à fait le contraire. Parce que, on peut dire, du mal de Kadhafi, on peut estimer que c'était quelqu'un avec un régime très autoritaire et il y avait pas mal de problèmes de démocratie en Libye. D'accord ? On peut dire aussi que c'était un régime avec beaucoup de corruption et de tiraillement entre les tribus, entre les fractions dans l'appareil du pouvoir. D'accord ? Comme dans d'autres pays, à mon avis, d'ailleurs. mais une chose qui est très claire, qui ressort de tous ceux qui ont connu le pays et qui ressort de tous les entretiens que j'ai eus lorsque je suis allé là-bas, Kadhafi redistribuait l'argent du pétrole pour donner aux Libyens un niveau de vie qui est de loin le plus élevé, enfin qui était, maintenant il va falloir parler au passé, le plus élevé de toute l'Afrique. À savoir, les gens, ils avaient des maisons, des logements gratuits, ils avaient toutes les voitures, ils avaient l'eau gratuite, le pain et les choses de première nécessité, ça ne coûtait quasi rien, il y avait l'éducation et les soins de santé gratuits, même quand vous alliez à l'étranger pour vous faire soigner, c'était remboursé. Donc, une très grande différence comparée avec la misère des Tunisiens et des Égyptiens et le pillage par leurs dirigeants. Donc, là, c'est très clair qu'on a caché le fait que c'était une guerre économique pour voler la Libye et ses ressources. Évidemment, que maintenant que les Occidentaux ont pris le contrôle du pays, il est évident que ça va être au détriment, les Libyens vont se retrouver complètement spoliés de tous les avantages qu'ils avaient. Ils vont se retrouver comme en Irak où les Irakiens ont perdu tous les avantages économiques et sociaux qu'ils avaient. vont se retrouver dans le monde. Sous-titrage